Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et pour la dernière vidéo de l'année, quoi de mieux que de faire un petit bilan. Du coup je vais faire un bilan assez complet, je vais parler d'un petit peu tout, de films, de séries, de choses que j'ai fait personnellement, etc. Donc avant de commencer la vidéo, vous allez voir dans la description, j'ai mis un petit index des catégories que je vais faire dans la vidéo avec les minutes correspondantes, comme ça s'il y a des catégories qui ne vous intéressent pas, et bien vous pourrez les sauter, ou s'il n'y en a qu'une qui précise, qui vous intéresse, foncez direct là-bas, je ne veux pas trop vous ennuyer avec des choses que vous n'avez pas envie de voir. Et on commence avec les trucs perso, donc comme vous avez sûrement vu, au cours de cette année j'ai eu un gros moment d'absence et vous avez eu l'occasion de voir aussi que derrière moi ça avait changé, tout simplement parce que j'ai déménagé, d'ailleurs je vous en ai fait une vidéo, je déménage, enfin bon bref. Ensuite c'est vrai que cette année j'ai eu beaucoup d'occasions de voyager, alors plus ou moins loin, notamment au Portugal, c'est la première fois que je me rendais dans ce pays, et j'en garde un très bon souvenir, mon seul regret c'est de ne pas avoir découvert un petit peu plus ce pays, un petit peu plus en profondeur on va dire. Sinon j'ai eu l'occasion d'aller dans deux parcs d'attractions que je n'avais jamais fait de ma vie, le parc Astérix pour commencer que vraiment j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Je vous avoue que c'était une période où j'étais plus trop dans le bain des montagnes russes, alors je n'ai pas osé tout faire, d'ailleurs je regrette, mais bon je me dis que j'y retournerai un jour pour vraiment être comblé et tout faire. Et je suis aussi allé à Europa Park, et là par contre, alors je n'ai pas tout fait, mais en fait il n'y en a qu'une que je n'ai pas faite, c'est Silver Star, si vous connaissez c'est la deuxième plus haute montagne russe d'Europe avec 73 mètres de haut je crois. C'est vrai que je ne m'attendais pas à kiffer autant les gros manèges à sensation, j'aime bien les petits manèges comme ça, mais c'est vrai que des aussi puissants et aussi impressionnants, je ne pensais pas adorer comme ça, et vraiment j'en garde un trop bon souvenir. Et je suis aussi retourné cette année à Londres. L'année dernière j'ai eu l'occasion d'y aller pour visiter les studios Harry Potter, et en fait Londres c'était une ville où je me disais, ouais pourquoi pas un jour je le ferais dans ma vie, mais ce n'était pas genre un objectif précis que je voulais absolument faire, et en fait quand je me suis rendu dans cette ville, je suis tombé amoureux de cette ville, vraiment elle est magnifique, je kiffe, et du coup j'ai eu l'occasion d'y retourner cette année, et j'ai aussi eu l'occasion à ce moment-là de passer quelques heures avec Justine de Fairy Neverland, que vous connaissez sûrement, et voilà ça m'a trop fait plaisir de pouvoir la retrouver, parce que ça faisait un petit moment où je ne l'avais pas vue, et voilà c'est toujours quelqu'un d'aussi adorable, et j'ai adoré partager ce moment avec elle. Et donc voilà un petit peu pour les trucs persos dont j'ai envie de vous parler cette année, que j'ai envie de retenir, et qui vraiment fait de cette année un truc assez particulier, et ensuite on va parler un petit peu plus de choses qui vous intéressent, mais je garde les livres pour la fin. Donc ensuite on passe au film, et j'en ai vu beaucoup, et il y en a beaucoup que j'ai aimé, alors qu'ils sont sortis cette année ou pas d'ailleurs, mais pour cette vidéo j'ai décidé de me consacrer sur 5 films qui sont sortis cette année, et que j'ai adoré. Donc pour commencer, on va commencer avec mon plus gros coup de cœur, non en fait il y en a deux, c'est Wonder, Wonder que j'ai juste adoré, il m'a encore plus scotché que le livre. Il y a quelques années de ça, j'avais lu Wonder, le roman de R.J. Palaccio, qui est édité chez Pekaji, et j'avais adoré, j'avais, voilà, c'était vraiment un énorme coup de cœur, et l'adaptation est magnifiquement bien réalisée, elle est sublime, elle est hyper fidèle je trouve, et bon bref, si vous avez lu le roman, allez voir le film, et si vous n'avez pas vu le film, ni lu le roman, allez d'abord lire le roman. Ensuite, si vous me connaissez, et que vous me suivez depuis très longtemps, ça ne va pas vous surprendre, j'ai adoré mon deuxième, donc le gros coup de cœur de cette année, c'est A Star Is Born, A Star Is Born que je voulais aller voir principalement parce que il y a Lady Gaga qui joue dedans, et que j'adore ce que fait Lady Gaga, et j'ai juste adoré que ce soit le film ou la bande originale, vraiment, c'était un pur kiff, vraiment, je suis ravi de ce film, et j'ai très très hâte qu'il sorte en Blu-ray pour que je puisse l'acheter. Ensuite, un film, enfin c'est plutôt un dessin animé, qu'on attendait depuis 14 ans, et quand j'ai su, je crois qu'il y a eu l'annonce il y a 2 ans, de la suite, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez sûrement eu la même joie, en découvrant Les Indestructibles 2, voilà, après je dis ça, mais finalement, vous n'aimiez peut-être pas ça quand vous étiez petit. Le premier est sorti, je crois que je n'avais pas, même pas 10 ans, donc pour vous dire à quel point j'étais petit. Enfin, on a eu le 2, et vraiment, il était génial. D'ailleurs, j'ai eu le Blu-ray pour Noël, et je suis trop content. J'ai adoré, c'est probablement un de mes films Disney préférés, alors Disney, Pixar, Circle, mais Disney quand même, et vraiment, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et ensuite, on va parler forcément des Animaux Fantastiques, le 2. Donc j'ai adoré ce film, j'ai hâte de le revoir, parce que j'étais un petit peu perdu, je vous avoue. J'ai adoré, hein, de retrouver l'univers Harry Potter et tous les clins d'œil qu'il y avait pour Harry Potter, mais je trouve que c'est allé trop vite, et du coup, ça manque un petit peu de développement par rapport à toutes les informations qu'il y a eu. Peut-être le seul truc que je reproche au film, c'est de ne pas arriver à comprendre tout d'un coup, et donc j'ai hâte de revoir ce film, déjà parce que c'est l'univers de Harry Potter, et ensuite parce que, justement, j'ai envie de comprendre toutes les moindres secondes de ce film, quoi. Et enfin, on va parler de Ready Player One, donc en rapport avec un roman, là aussi. Je n'ai jamais lu le roman, mais vraiment, ce film était une excellente surprise, j'ai adoré, j'ai passé vraiment un super bon moment de visionnage, tous les clins d'œil, et puis même, je sais pas, l'univers, tout ça, ça collait vraiment avec ce que j'aime, et franchement, j'ai kiffé. Ensuite, on va parler de séries, et là, je ne vais pas forcément vous parler de séries qui sont sorties cette année, pardon. Je vais vous en présenter trois, parce que c'est les trois qui ont le plus marqué, j'en ai vu plus, mais voilà, pour moi, c'était celle qui méritait d'être dans cette vidéo. Et on va commencer avec une sortie récente, il s'agit de Sabrina, l'apprentie sorcière, je crois que c'est comme ça en français. C'est le remake de Sabrina qu'on connaît probablement tous. J'aimais bien quand j'étais petit, et franchement, j'ai kiffé ce remake. On se souvient de la Sabrina, l'apprentie sorcière, un petit peu girly, on va dire. Et là, je la trouve tellement badass. C'est assez sombre, j'adore les couleurs, j'adore le choix qui a été fait sur la direction artistique, etc. Enfin bon, bref, j'ai adoré cette série. Ils ont encore signé pour deux saisons minimum, et j'ai trop hâte de voir ça, parce que c'est juste une tuerie. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Shadowhunters. Shadowhunters, qui est là aussi une adaptation du roman The Mountain Instrument de Cassandra Clare. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai enchaîné. Et là, il ne me reste plus que les épisodes qui ne sont pas encore sortis. Sachant que ce sera les derniers épisodes, après ils arrêtent la série. J'ai hâte, et en même temps, ça m'a vraiment donné envie de sortir le premier tome de ma pile à lire, parce que ça fait genre des plombes qu'il y ait. Et enfin, et il faut que je vous fasse une vidéo dessus particulièrement, 13 Ways and Swy. Vous connaissez sûrement qui est sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, enfin en 2017 du coup. Et vraiment, cette série m'a mis sur le cul. Vraiment, j'ai adoré. J'avais lu le livre, enfin lu, j'avais lu le livre en audiobook en fait. Et vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Mais je ne veux pas trop vous en dire, parce que je veux faire une vidéo exprès là-dessus, en vous parlant justement des différents formats, audiobook, lecture classique et séries. Ensuite, on passe au bilan livresque, qui est loin d'être glorieux. Mais j'ai quand même atteint un objectif que je m'étais fixé en début d'année, qui est, je dois lire plus qu'en 2017. Sachant qu'en 2017, je n'ai quasiment pas publié de vidéo du tout et que j'avais un rythme de lecture de merde. En fait, j'ai dû lire 5 livres, pour être honnête. Donc, ce n'était pas bien compliqué d'aller plus loin, mais c'était quand même un objectif. Voilà, je me suis dit, cette année, je veux vraiment me remettre à la lecture, quitte à ce que ce soit doucement. Mais vraiment, je veux retrouver ce rythme et ce plaisir de lire régulièrement. Et donc, les chiffres, c'est 18 lectures, 3 abandons et un audiobook. L'audiobook, du coup, vous avez deviné, j'en ai parlé juste avant, c'est 13 Ways and Swy. Dans les 3 abandons dont je vous parlais tout à l'heure, je vous renvoie à ma vidéo des Serial Readers, parce que c'était 3 découvertes de la collection R. Sachant qu'il y en a un que j'ai envie de me garder quand même et de retenter. Peut-être pas en 2019, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, j'ai envie de le retenter. Et les 18 autres, c'est vraiment les romans où je suis arrivé au bout. Et globalement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai découvert. Je vais bien quand même vous parler de 4 gros coups de cœur que j'ai adorés. Pourquoi 4 ? Parce que c'était ceux qui ressortaient le plus quand je refais mon année, quand je retraçais et que je me remémorais un petit peu ce que j'ai lu. Le premier, je pense que ce ne sera plus une surprise, et je pense vraiment que je vais finir par vous saouler avec ça. C'est le deuxième tome de La Faucheuse, Thunderhead, Denis Shusterman, édité dans la collection R. Alors oui, voilà, comme je vous disais, je pense que je vous saouis la force de vous rabâcher les oreilles, mais vraiment, je ne me voyais pas faire ce top sans que c'est le même potentiel que Hunger Games. Voilà, ce n'est pas la même histoire, c'est relativement différent, mais le potentiel est le même pour moi, c'est un blockbuster, c'est un truc qui va sortir au cinéma et que tout le monde va kiffer. Ensuite, une autre lecture qui m'a bouleversé, une très courte lecture, mais vraiment, celle-ci m'a mis très très mal. Il s'agit de Le Faire ou Mourir de Claire Lise Margué, édité aux éditions Rouerly. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis hyper longtemps. C'est un livre que je ne vous ai toujours pas présenté dans une vidéo, mes lectures en bref, mais je vais essayer de rattraper mon retard début de l'année prochaine. Et vraiment, ce livre, c'était une grosse claque. Rien que dire pensée, voilà, ça me met les frissons et tout, parce que c'était génial. Ce livre, c'est juste une pépite qu'il faut mettre entre les mains de tout le monde. Ensuite, je vous en ai parlé en série, je vous en parle en livre, 13 Reasons Why de Jay Asher. Donc celui-ci, je l'ai découvert en audiobook. Je ne l'ai toujours pas lu en physique, mais je pense que ce sera fait, je ne sais pas quand. Ce livre, il fait réfléchir et je regrette vraiment de ne pas l'avoir découvert quand j'étais au lycée ou au collège, parce qu'on prend du recul quand on lit cette histoire. Mais bon, j'ai 23 ans, je ne suis plus à l'école, donc il y a une certaine morale qui me sera utile dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai qu'elle m'aurait été très utile à l'époque où j'étais au lycée ou au collège. Mais je vous en reparle plus en détail dans une vidéo dédiée. Et enfin, le dernier, je tenais à le mettre dans ce top, c'est une de mes premières lectures de l'année. Il s'agit de Ami à vie de Pierre Bottero. C'est un roman que j'ai lu sans vraiment en attendre quoi que ce soit, et je me suis dit, allez, tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie d'un truc court, j'ai envie d'un truc léger. Bon, alors pas si léger que ça par rapport au thème de la maladie, mais c'est tellement bien abordé. C'est un livre qui fait du bien en fait, parce qu'il y a quand même une morale assez importante dans ce roman. C'est mignon, c'est tout, et j'en garde un très bon souvenir. Et j'ai vraiment hâte en fait de continuer à lire du Pierre Bottero. Donc voilà pour les lectures maintenant, je vais vous parler de deux petites choses que je vais classer dans la catégorie événements littéraires. Le premier, c'est le Plibe, le Plibe 2018. Donc j'ai assisté à la remise du prix. Donc c'est Ariel Holtz pour les sœurs Carmine qui a gagné. J'en garde un excellent souvenir. Je trouve ça juste génial que ce prix existe. Surtout qu'en plus, les filles vraiment ont fait quelque chose de pro. Et c'est ça que j'ai adoré et qui m'a le plus marqué, je pense. On peut prendre ce prix le plus au sérieux du monde en fait. Je vous recommande de suivre un petit peu le Plibe 2019, parce que du coup, il y aura une deuxième édition qui a déjà bien commencé. Ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé un petit peu pourquoi j'aimais Booktube et pourquoi j'aimais tout ça en fait. Et pourquoi je ne pourrais même pas m'en passer parce que même si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est vraiment... J'adore en fait tout simplement ces événements. Et enfin, on va parler de Montreuil. Je ne l'ai pas vécu de la même façon que les années précédentes. J'ai fait moins d'arrêts dans les allées, etc. parce que je rencontrais moins de monde et je connaissais moins de monde. Mais du coup, ça m'a permis d'en profiter d'une autre façon. Je suis allé voir énormément d'auteurs. Je suis revenu les bras chargés de dédicaces. Et vraiment, j'en garde un très bon souvenir. C'était top. Du coup, ça m'amène à un autre point qui est important pour moi. C'est un autre prix littéraire qui est le prix des Cereal Reader, donc le prix des lecteurs R. Et donc, j'ai eu l'occasion de recevoir toutes leurs parutions. J'ai appris de cette expérience. Et voilà, maintenant, je sais un petit peu quelles sont mes limites. J'ai fait le tour avec cette vidéo qui est finalement beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me faire un petit bilan en commentaire de votre année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous les ayez fêtées ou non. Et j'espère que vous allez terminer l'année en beauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada